C'est pas en soi un projet de revitalisation, parce que le centre-ville de Marraine a toujours été un point de vitalité, mais c'est l'idée qu'on veut réorienter les activités qui pourraient avoir l'idée de qui était le centre-ville, ou bien d'en amener de nouvelles avec des modes de vie qui ont évolué, mais le fait d'avoir une télévision participative, une galerie d'exposition, le service d'aide à domicile qui avant n'était pas là, qui est installé là, participe de cette volonté de reconcentrer les services. Pourquoi ? Parce qu'en fait on considère que quand on va acheter sa baguette de pain, ou quand on va se renseigner pour le service d'aide à domicile, on ne fait pas qu'acheter sa baguette de pain. On a une occasion impromptue de rencontrer du monde ailleurs qu'à la caisse d'une grande surface, où il faut que le service soit rendu aussi, mais tout ne peut pas se passer à cet endroit-là. Et c'est l'occasion d'introduire des éléments qui ne sont pas seulement marchands, la question des services au public, la question des services médicaux, la question de la culture. Donc en fait on a commencé, je dirais classiquement, mais c'est une première grosse étape qu'il faut réussir, par rénover l'intégralité du cadre urbain, parce que si vous voulez demander à des partenaires de venir investir, pas seulement de l'argent, mais du temps aussi, je pense aux bénévoles du cinéma qu'on a visité ce matin, il faut que le cadre soit agréable. Une fois que le cadre urbain a été reconfiguré, il faut avoir quelques actions un peu volontaristes, quitte à aller faire un petit peu le travail du privé ou aller sur le marché privé pour le faire, ce que vous avez vu également avec la mise en place d'un local qui peut accueillir une vraie librairie, et puis de concentrer les services culturels pour avoir un ensemble qui puisse faire effet levier. Dans la mesure où aujourd'hui, peut-être pas autant que dans les zones purement périurbaines, peut-être pas autant que dans les zones purement rurales, et sans mettre de côté le fait qu'on ait un territoire touristique, mais pas que, il y a des périodes de l'année où il y a un peu moins de tourisme, même si on a une double saisonnalité austréicole et été, c'est l'idée quand même qu'on vit dans un monde où on peut avoir la facilité d'ouvrir son portail le matin pour sortir de chez soi en voiture, aller travailler dans l'agglomération à côté, commander ses courses sur Internet, les charger dans le coffre en rentrant, arriver chez soi, se mettre un film sur la vidéo à la demande, et ne plus sortir du tout. Donc le travail de la collectivité, c'est de faire en sorte, ça paraît simple à dire, et ça paraît même enfoncer une porte ouverte, mais que les gens se rencontrent sans que ce soit forcément programmé. Et ça, c'est le travail de la ville, de l'urbanisme et des services, et c'est là l'état d'esprit. Alors ça demande aussi d'avoir des idées claires sur certains sujets, par exemple le fait qu'on n'ouvre plus de zones commerciales nouvelles, par exemple le fait qu'il y a des services auxquels on refuse de vendre des parcelles dans les zones artisanales parce qu'ils veulent avoir du parking, ça demande des orientations d'aménagement aussi, de la création de parking en centre-ville quand même, du développement de vélos, on le fait parce qu'on a la possibilité de le faire, rien n'est simple, il n'y a pas de formule magique, mais ce qu'il faut c'est que toutes les politiques soient concentrées vers le même objectif pour se donner une occasion de réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada